Musique Cela fait 13 ans que David Pépin est marié à Alice. Mais voici que depuis un certain temps, il rêve que sa femme meure. D'abord accidentellement, puis... Mais le problème dans cette histoire, c'est qu'elle finit vraiment par mourir, asphyxier par une cacahuète dont elle est allergique. Seul témoin de la scène ? Son mari. Alors, meurtre ou suicide ? Deux inspecteurs sont chargés de l'enquête. Le premier vit un véritable cauchemar avec sa femme qui ne veut plus sortir de sa chambre. Et le deuxième n'est d'autre que le docteur Shepard, celui qui a inspiré le scénario du film Le Fugitif. La première fois que David Pépin rêva de tuer sa femme, ce n'était pas lui qui la tuait. Il imagina une intervention divine providentielle. Il pique-niquait sur la plage lorsqu'un orage approcha. Tandis qu'il rangeait pliants, couvertures et alcool, un éclair jaillit, David vit Alice prendre feu. Il se transformait, comme dans les dessins animés, en un squelette, avant de s'écrouler réduite à un tas de cendres fumeaux. Il la regarda trottiner sur le sable, seul point culminant dans l'horizon vide. Elle s'arrêta même pour contempler les nuages qui s'amoncelaient dans le ciel. Une belle tempête, fit-elle. Alors, mue par un orgueil démesuré, il tenta le sort. Moi, David Pépin, qui suis plus sage et plus savant que Dieu, j'affirme et déclare qu'en cet instant et sur cette plage, John Beach, Dieu ne foudrera pas ma femme. Dieu s'abstint. Adam Ross, américain, lui-même marié depuis 16 ans, nous offre un premier roman rempli de noirceur et d'ambition. Il nous dépeint magistralement bien une ambiance énigmatique, comme dans un film d'Alfred Hitchcock, L'enfer du couple et du mariage. Mesdames et messieurs, il est temps de vous réveiller, avant que le pire n'arrive. Voici le message que tente de nous faire passer l'auteur, à travers ce roman psychologique, construit comme un pulse. Une fois l'intrigue recomposée, il ne vous reste plus qu'à le relire, car la chute n'est que pure délice.